Alors voilà on est au carreau du temple et là donc l'univers d'Anna et on va lui poser quelques petites questions parce qu'on a besoin de réponses. Alors déjà Anna donc là pendant combien de temps tu seras ici ? Alors je suis là pendant trois jours et demi donc voilà le vernissage a eu lieu hier soir et je reste jusqu'à dimanche dimanche soir. D'accord et donc c'est au carreau du temple c'est quoi comment s'appelle cet événement ? Alors c'est Solide Arts donc c'est un salon qui est organisé par les secours populaires où justement il y a un but caritatif si vous achetez un oeuvre donc la moitié de la somme il va pour les enfants pour partir en vacances voilà c'est une contribution magnifique voilà donc c'est voilà alors donc là du coup oui et puis bravo de participer à ça alors là on est dans un univers alors on voit des donc c'est en noir et blanc déjà pourquoi en noir et blanc alors que quand même là ça parle de la Guadeloupe donc c'est plutôt vert du ciel bleu du soleil oui pas partout visiblement alors c'est une série de photos que j'ai réalisé il y a un mois en Guadeloupe et en fait j'ai découvert qu'en Guadeloupe il y a un incroyable volcan qui s'appelle la Souffrière et c'est un volcan qui est vraiment très particulier et très actif encore aujourd'hui donc c'est toute une ascension en fait pour pouvoir monter voilà je suis montée là-haut avec un guide oui et en fait l'ascension se termine avec les masques à gaz donc il y a des vapors très toxiques qui sortent de différents cratères et en fait on peut pas vraiment respirer comme ça à l'air libre donc c'est très humide aussi c'est un volcan il pleut énormément donc j'avais de la chance ce jour là que il faisait juste terriblement humide mais je pouvais quand même prendre des photos parce que sous le déluge c'est compliqué c'est sûr que c'est pas les mêmes qualités de choses alors là on voit par exemple il y a du brouillard en fait c'est ça ? il y a du brouillard et c'est effectivement très noir et blanc donc il y a j'ai pas changé énormément de choses dans la photo en la mettant en noir et blanc parce que déjà les pierres ils sont très noirs les nuages très blanc donc ça donne beaucoup de contraste là qui est très particulier mais là je vois que par exemple tu l'as mis sur un papier un support qui est comme du dessin exactement c'est un papier pourquoi ce choix là ? alors c'est un papier qui ressemble beaucoup à papier dessin à dessin c'est un papier qui s'appelle Turner donc comme William Turner et ça imite un peu le voilà le grain de papier à dessin un dessin carrément c'est plus une photo c'est ça donc c'est ça qui est magique j'essaie j'essaie de mélanger un peu les deux heures et aller un peu au delà de la photo ce que je fais c'est de la photo expérimentale donc d'accord et donc là on voit qu'il y a de l'argent on dirait qu'est-ce que c'est ? alors donc je crée une autre dimension dans mes photos qui vont chaque photo chaque tirage unique donc en fait je rajoute par dessus de mes paysages des projections d'étain qui sont absolument de l'étain tu fais fondre ? voilà je fais fondre de l'étain je fondre de l'étain et je le fais l'étain c'est un métal qui est utilisé pour la soudure donc il peut fondre assez facilement c'est un peu d'accord on peut le faire c'est à l'échelle humaine c'est accessible je fais le fondre voilà je fais le fondre dans ma cuisine dans une casserole je monte sur un grand escabeau et je projette ça de très haut et ça fait des formes incroyables et très aléatoires au final donc à chaque fois on peut imaginer sur la photo des espèces de créatures on dirait justement on dirait tu sais ça m'a fait penser au film comment il s'appelle ce film là avatar tu vois avec ses univers c'est un peu fantastique ah oui c'est vrai regarde ça là on dirait vraiment ça fait le monde avatar avec justement il y a une forme on ne sait pas exactement c'est un peu le but que chacun aussi imagine un petit peu différentes choses donc c'est d'ailleurs oui on dirait voilà un truc volant tu vois regarde là oui oui ça devient un animal volant comme dans un film fantastique c'est magnifique j'adore voilà ça crée une atmosphère particulière oui et donc comment ça t'est venu de donner une autre dimension comme ça alors en fait c'est déjà pour la troisième fois que j'expose cette série là qui s'appelle en suspension la première fois je l'ai créé avec des paysages que j'ai photographié tout simplement dans le Jura mais je n'ai pas utilisé de métal j'ai utilisé de l'eau donc de l'eau qui projetait sur des papiers aquarelles qui qui enlevaient un peu l'encre et ça fait des projections avec du pinceau mais récemment en fait par hasard j'ai découvert cette nouvelle technique et pourquoi les teints ? ça te parle en particulier ou c'est ? en fait c'est un matériau qui est facile à manipuler parce que là je suis actuellement en train de réfléchir peut-être d'utiliser d'autres types de métaux mais comme chaque métal il est spécial par rapport à la température et ça ne brûle pas la photo ? ben non parce que justement on balance quelque chose de liquide et en fait le temps qu'il arrive par terre il refroidit directement dingue ! ah ouais ! c'est spectaculaire en fait ça c'est fige voilà c'est tout de suite c'est pratiquement froid alors du coup il y a dans ton univers puisque là c'est ton univers il y a tout une installation il y a tout une installation ou là-haut ? ça aussi tu l'as ramené ? alors j'avoue que tout le monde pose la question je n'ai apporté pas d'éléments en fait je n'expose pas ici d'éléments à porter du Guadeloupe parce que tout simplement on n'a pas trop le droit de porter des choses de Guadeloupe dans notre valise mais non mais ça va un peu surtout ce qui est dans le parc naturel où se trouve le volcan par exemple là c'est strictement interdit de ramasser des fleurs de ramasser des fleurs et tout ça donc mes feuilles et ça c'est ça non plus alors ? ce sont des objets que disons trouvés pendant mes balades dans la forêt tout est trouvé du coup en France après je fais la mise en scène en fait qui rappelle un peu mes photos qui font une référence c'est vraiment un univers et là au dessus de nous donc on a des on a même pas des auréoles mais des des suspensions des choses en suspension voilà ce sont comme des roches ou des pierres ou parfois des nuages on peut tout imaginer qui sont créés avec du fil de fer et puis avec du papier napalé qui est collé par dessus trop beau en fait tu n'es pas juste photographe tu es plasticienne aussi en vrai exactement, je suis photographe plasticienne, photographe expérimental en fait il y a plusieurs termes comme ça d'accord et la nature ça t'inspire ? énormément c'est toujours, je suis en rapport avec la nature dans toutes mes photos et c'est aussi quelque chose qui me parle au niveau de l'écologie parce que là quand on voit tous ces paysages qui sont très désertiques presque apocalyptiques en fait je me pose beaucoup de questions aussi sur l'avenir de la planète et tout ça des questions qui interrogent est-ce que tout va devenir comme ça un jour ? est-ce que finalement on trouvera une solution ? et voilà et là par exemple ça j'adore avec le côté brume c'est vraiment mystérieux oui on dirait qu'on se trouve comme dans un nuage il y a la montagne qui ressort comme ça on ne sait pas, c'est dans le ciel tu sais comme dans les films japonais exactement de Miyazaki j'adore c'est vrai il y a beaucoup de ces films ici ce que tu fais c'est vraiment beau j'aime beaucoup donc comment on peut te suivre ? alors suivez moi sur instagram avec ton nom annamashlewska ou sur mon facebook ou tapez mon site web annamashlewska.af si tu zooms sur une étiquette peut-être les gens vont en reconnaître l'orthographe oui parce que c'est ça qui est folle c'est compliqué parce que je suis mal en asie voilà et bien à bientôt dans le camaillot de femme merci beaucoup